15 kilomètres tous les midis, Baptiste court comme il respire, naturellement. Mais dimanche, il va se lancer dans un défi qu'il n'a jamais relevé. 340 kilomètres en 4 jours avec 25 cols à grimper. Sa motivation, aider les malades du cancer. Baptiste a déjà perdu un ami à 30 ans. Maintenant, c'est son père qui se bat contre la maladie. Comme dans l'ultra-trial, on ne sait jamais quand on a des petits coups de moins bien des fois. Et puis ça revient, et puis de nouveau on a de l'espoir, et de nouveau on repart de l'avant. Donc voilà, je voulais, par ce défi, montrer qu'il faut aller au bout du combat, et que c'est jamais perdu d'avance. La Ligue contre le cancer est un peu sa deuxième maison depuis qu'il a lancé son défi. On a bouclé le nombre d'entreprises, donc 25 entreprises nous ont rejoints à ce jour. Alors d'entreprises et collectivités, puisque le conseil départemental et Valenci, c'est la ville de Blois, nous ont rejoints dernièrement. Les dons collectés financeront en partie les soins de support, comme la sophrologie ou les massages, action locale de la Ligue. Comme si vous étiez un arbre, indéracinable. Le plus important, ça a été tout ce qui était massage. Parce que ça, ça fait un bien fou, ça apporte une détente, et ça permet de se réconcilier un peu avec son corps, qui a été maltraité par les opérations. Et c'est un grand moment de détente, carrément de reprise en confiance en soi, et ça, ça fait du bien et c'est important. C'est 50 euros, une prestation de soins de support collectif ou individuel, et nous, on a beaucoup de malades. C'est une ouverture d'antenne à Vendôme, où il faut avoir des moyens et des prestataires. Tous les prestataires sont financés par la Ligue. C'est gratuit pour les malades, et on en a. On en a, c'est une maladie qui touche tout le monde. Baptiste a déjà collecté 2400 euros. Les dons sont possibles sur la plateforme Eloasso jusqu'au 19 octobre, jour de remise du chèque à la Ligue contre le cancer. Sous-titrage ST' 501